du coup on peut démarrer déjà merci à tous d'être là de m'accorder un peu de votre temps donc c'est un grand plaisir aujourd'hui d'être là et voilà donc on va essayer de partager le peu qu'on sait et voilà donc avant de commencer j'aimerais bien vous parler de cet événement là qui est le Kukutana donc c'est un événement qui est important voilà donc étant ancienne Volcano et étant faisant partie en fait des personnes qui ont participé à l'organisation du Kukutana donc c'est un événement qui est assez important voilà donc dans la vie tout court peu importe le métier que vous faites donc il y a quelque chose qui est assez important c'est le réseau et lors de cet événement des acteurs qui sont qui sont voilà qui sont qui sont dans le même secteur ou voilà donc des potentiels prospects ou bien voilà il y aura notre dev national qui sera là et voilà donc c'est vous n'avez rien et rien à perdre en fait en IAL donc c'était juste un petit message que je voulais passer avant qu'on continue donc du coup là on peut commencer les choses sérieuses donc là en fait on est on est là pour parler de comment on va mettre en place un service générique et réutilisable en utilisant le framework Angular pour les personnes qui utilisent React ou qui utilisent Vue.js donc voilà donc là que j'ai choisi Angular mais le coeur même de ce meetup ça va être le TypeScript donc si vous utilisez React avec TypeScript ou Vue.js vous pouvez vous pouvez appliquer ce concept là voilà donc là en fait je vous ai concocté un petit programme donc je vais déjà je vais essayer de me présenter même si c'est jamais facile de se présenter donc on va parler après de qu'est ce que c'est un service et on va parler aussi de l'injection de dépendance on va voir c'est quoi la problématique et pourquoi on est là et essayer de résoudre le problème en en partant des design patterns plus connu sous le nom de Patron de conception après on va essayer de comprendre c'est quoi le type à générique après on va se faire un petit kata où on va mettre en place un système générique réutilisable et après on va faire les tests unida voilà donc là on va passer à la phase présentation donc moi je m'appelle Abdurrahman Sou donc j'ai fait comme formation j'ai fait un parcours d'ingénieur je suis diplômé de Paris-Saclay comme travail je suis consultant dans une SN à Paris et j'ai eu à travailler avec divers clients comme Vinci construction comme ATH où je suis toujours dans ce projet là en tant que lead tech sur la partie front j'ai travaillé aussi avec Air France, MNHN, OFB, Jeuvenature, ID Élevage, Adobe, CC France et voilà donc j'ai fait un peu pas mal de projets donc voilà et des fois il m'arrive de travailler en régie ça veut dire d'aller directement chez le client ou en forfait où on gagne un marché on travaille directement dans nos locaux voilà donc là c'était juste la partie présentation maintenant on va essayer d'attaquer la partie qui nous intéresse donc qu'est ce que c'est un service et qu'est ce que c'est que l'injection de dépendance donc on va essayer d'étudier ce schéma là un service c'est juste une classe une classe comme on a l'habitude de le créer donc voilà donc comme le framework Angular se base sur le TypeScript donc là on a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des décorateurs donc des décorateurs c'est des fonctions qui sont qui vont être pliées à notre classe et qui va lui permettre en fait d'avoir un certain pouvoir ou de faire certaines choses donc là en fait le décorateur injectable qui propose Angular donc nous permet de créer un service et ce service là est disponible à l'injection voilà donc parmi les décorateurs que Angular a créé en passant par le TypeScript on peut retrouver component pour les composants on peut retrouver ng module pour les modules et le phénomène et le fait en fait de fournir une dépendance et de l'injecter ce phénomène là s'appelle l'injection de dépendance donc là on va essayer de voir pourquoi on a on a on a introduit cette notion d'injection de dépendance et pourquoi on passe pas par une autre d'une autre manière donc là ici qu'est ce que l'injection de dépendance donc l'injection de dépendance c'est un design pattern il y a un chapitre exclusif pour les design patterns mais on peut anticiper donc les design patterns c'est des solutions classiques qu'on qu'on met en place pour pour solutionner les des problèmes récurrents quand on fait du développement du logiciel donc c'est déjà un pattern là d'injection de dépendance en fait il va consister pour une classe à déléguer la création de ses dépendances à dire ses fonctions etc au code appelant qui va ensuite les injecter dans les classes correspondant donc à l'injection de dépendance donc j'aimerais poser une question est ce que vous arrivez à entendre moi je pense qu'il y a un souci donc je vais essayer de se reconnecter peut-être maintenant c'est bon je peux reprendre depuis le début il n'a pas ceci pour ça est-ce que là vous m'entendez ouais c'est bon donc ça a coupé au niveau des design pattern quand tu expliquais le design pattern vous continuez là-bas ok bah je pense j'ai touché à quelque chose sans faire espérer donc là voilà donc les design patterns donc je vais reprendre ce chapitre là donc les design patterns donc l'injection de dépendance c'est un design pattern donc design pattern ne vous inquiétez pas il y a un slide exclusivement qui va parler des design pattern donc les design patterns c'est juste des solutions classiques qu'on met en place quand on rencontre un problème récurrent dans le développement logiciel donc là actuellement c'est on a les donc en fait les design patterns d'injection de dépendance va permettre de déléguer la création de ces dépendances au code appelant qui va ensuite les injecter dans les classes correspondantes donc pour comprendre en fait ce phénomène là c'est design pattern pourquoi on a besoin pourquoi on l'a mis en place donc il faut comprendre ce qui se passe traditionnellement donc traditionnellement qu'est-ce qu'on avait c'est qu'on avait des fonctions qu'on stockait dans la classe principale et il nous était impossible en fait de pour une classe b d'utiliser en fait les ces fonctions là ça passait par la classe a donc là ici pour la cas simple donc pour passer donc il fallait en fait appeler la classe principale qui va la classe a va appeler les codes de la de la classe principale puis il va appeler plus en fait la classe b va appeler la classe a la classe a va appeler la classe c ce qui voit ce qui va en fait faire des couplages assez fort et qui dit couplage fort en informatique dit beaucoup de techniques et qui dit beaucoup de techniques dit beaucoup d'argent à sortir pour les entreprises qui vont ils vont faire des projets de théma pour essayer de corriger le bug donc avec l'injection de dépendance on crée les fonctions on crée des services ou des repositories dans pour ceux qui font du sprint boot et on dit juste à la classe et on informe juste à la classe principale que là actuellement on est en train de faire de l'injection de dépendance et là dès lors qu'on a déclaré ça on n'est plus on n'y a plus en fait cette notion de couplage fort donc là on peut cesser ces fonctions là seront disponibles de point dans toute l'application donc ça veut dire que tous nos composants peut les appeler d'où ils veulent etc etc donc voilà donc il ya deux il ya deux mécanismes à comprendre avec l'injection de dépendance c'est qu'il ya le moment où on fournit la dépendance et le moment où on injecte la dépendance donc comment on fournit la dépendance donc là j'ai pris le cas d'angular donc pour angular il ya deux manières en fait de fournir la dépendance donc là ici j'ai créé une classe que j'ai appelé galsen service avec le décorateur injecte injectable donc là cette première ce premier exemple là qu'est ce qu'il va faire c'est ce service là on l'a déclaré mais il n'est pas fourni dans toute l'application ça veut dire qu'il faut que je déclare en fait ce service là soit dans dans le composant en utilisant le provides en utilisant le provider dans les propriétés du component si je veux l'utiliser dans la classe dans les compétences pour qu'en fait ce service là il soit disponible soit là l'autre manière c'est de passer dans c'est en fait là le décorateur injectable à une propriété s'il vous plaît donc là je continue donc soit on peut appeler directement là donc on peut en fait directement le déclarer dans la racine en passant par le providing et là on déclare donc ça veut dire qu'il sera disponible directement à la racine donc si on veut pas faire avec le providing route en utilisant juste le classe injectable et qu'on veut le rendre disponible à toute l'application on peut passer par le ng module des composants qui vont l'appeler dans les composants en fait qui vont qui vont l'appeler etc et là en fait on va utiliser le provider du 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 module ici égal c'est le module mais on peut le déclarer directement dans la app module comme ça en fait il sera disponible dans toute l'application est ce que en fait vous avez compris à peu près ce mécanisme là de fournir de comment on fournit la dépendance avec angula avant je passe à comment on l'injecte etc pour qu'on puisse continuer est ce que quelqu'un a une question ok n'hésitez pas à lever la main c'est que directement dans les commentaires yes donc n'hésitez pas j'ai envie que ça soit un meetup assez réactif pour qu'on puisse échanger voilà donc là je continue donc pour injecter la dépendance la manière la plus la plus courante en fait c'est de passer par le constructeur donc là ici dans le constructeur on peut appeler le service galsen service directement et là on déclare notre variable et derrière on aura accédé on aura accès à tous et à toutes les méthodes que fournit galsen service donc là voilà donc maintenant qu'on a on a parlé de qu'est ce que c'est qu'un service de qu'est ce que c'est que l'injection de dépendance comment on fournit la dépendance et comment on l'injecte il est temps en fait d'analyser la problématique d'où le problème d'où le d'analyser en fait la problématique et c'est de trouver une solution donc là en fait pour la problématique j'ai imaginons en fait que la communauté galsen dev décide de mettre en place un forum pour la communauté donc dans ce cas là il voudra créer ou modifier, supprimer, afficher des sujets créer, modifier, supprimer ou afficher des utilisateurs donc là aussi créer, modifier, supprimer, afficher des catégories etc des commentaires donc en fait tout ce mécanisme là donc pour l'implémenter ce qui se fait dans la plupart des projets anglars c'est qu'on va on aura quatre services ici si on passe à la phase conception on aura user service on aura catégorie service on aura subject service et command service donc dans le user service là on aura le create user, dead user, get all user etc delete user voilà donc et là qu'on va là en fait j'ai simulé qu'on l'injecte dans un composant user component etc donc là ici là actuellement on est en train de faire la conception et on se rend compte qu'il y a une action en fait qui se répète donc là on est en train toujours de faire les mêmes actions à savoir de créer, modifier, supprimer voilà donc ça peut être là actuellement j'ai pris juste le cas du cloud mais ça peut être autre chose ça peut être des fonctions qui vont des fonctions en fait qui vont qui vont gérer la gestion des erreurs l'authentification etc donc là actuellement je suis face à un problème et pour le solutionner en fait j'essaye de voir ce que propose les design patterns donc là tout à l'heure avec l'injection de dépendance on a commencé à peu près à aborder les design patterns donc les design patterns ici c'est des solutions classiques comme je l'ai dit à des problèmes récurrents de conception logiciel donc il ya trois familles de design patterns on a les design patterns de création qui vont fournir les mécanismes de création d'objets ce qui va augmenter la flexibilité et la réutilisabilité du code on a les patrons de conception on a les patrons de structures qui explique comment assembler les objets et les classes en plus grandes structures on a ceux qui on a les patrons de comportementaux qui vont mettre en place une communication efficace etc et en fait tous ces patrons de conception là c'est ce qui utilise la plupart tous les frameworks qu'on connaît soit en passant par des certaines architectures qu'on propose à savoir l'architecture hexagonale l'union d'architecture ou la clinique d'architecture donc voilà donc là pour solutionner notre on va essayer de voir ce que propose des design patterns donc là comme on est en train de faire la création on a et qu'on est et qu'on va en fait réutiliser notre code donc là on est dans le cas des dans la famille des patrons de conception de création donc là il ya un site que j'affectionne particulièrement qui est refactoring guru on va essayer de voir ce qu'il nous propose donc ici il ya les classifications des patrons de conception et c'est donc nous notre cas c'est les patrons de conception de création et là en fait on essaie peut-être de lire à peu près lequel nous correspond le plus donc ici 10 définit une interface pour la création d'objets dans une classe mère mais délègue aux sous classe le choix des types là ça correspond à peu près à mon type parce que je veux créer en fait une classe où on va on va stocker toutes les fonctions ça veut dire que je vais pas au lieu d'écrire ces fonctions je vais juste en écrire 4 et derrière en fait je vais hériter de ces fonctions là mais je veux pas les hériter n'importe comment je veux que quand je les hérite que la classe qui va appeler en fait cette classe mère là puisse lui fournir un type donc je veux pas en fait perdre la notion de typage que nous propose TypeScript donc là je suis dans le cas de la fabrique donc on va pas tout lire ici donc après je vais mettre le lien pour ceux qui veulent lire mais la problématique c'est juste ici une application de logistique qui a commencé avec des camions et l'entreprise a connu un succès et derrière ils ont commencé à faire des ils ont commencé à faire des transports maridimes et derrière ils se sont rendus compte que toutes leurs cotes en fait c'est basé sur les camions et derrière l'application n'était plus en mesure d'évoluer donc il y avait énormément de problèmes et derrière ils nous proposent une solution donc là ici un type c'est pour savoir si le patron conception vous correspond ici vous pouvez lire directement la possibilité d'application s'il disait utiliser la fabrique si vous ne connaissez pas d'avance de type et les dépendances précises d'objets donc nous on a une classe mère mais quand on va l'appeler on ne connaît pas d'avance de type donc il ya donc là ça va être un typage qu'on ne connaît pas mais quand on va l'appeler on veut s'assurer que on va traiter des camions mais pas des bateaux etc voilà donc ici on va lire l'architecture qu'il nous propose ici en fait il nous ça c'est juste une proposition mais ça peut évoluer donc en fait ici il nous demande de créer une interface qui va avoir toutes nos fonctions et derrière on aura une classe mère de base où on va qui va implémenter en fait cette interface là et derrière les autres classes vont l'appeler et vont nous fournir un type donc là ça va permettre de revoir notre conception donc ici on va avoir une interface on va mettre en place toutes les on va être là on aura une classe de base qui va l'implémenter mais derrière quand user service là va appeler cette classe là il va lui fournir un typage donc ici catégorie quand il va appeler cette classe de base là il va lui fournir un typage je veux pas en fait que quand user service il appelle il appelle base service là qu'on puisse que on perd cette notion de typage là et que on s'assure que les données qu'on reçoit ne seront pas bon ou les données qu'on a envoyé au bac ne seront pas bon donc quels sont les avantages d'utiliser ça donc les avantages d'utiliser ça c'est que ça augmente une ça augmente une ça permet de réutiliser notre code donc là on avait six fonctions à écrire maintenant on passe à quatre fonctions et si la définition du don c'était de faire les tests unitaires donc les tests unitaires si on check à la fois le succès l'échec donc ça veut dire que on n'a pas moins de 32 tests unitaires à écrire et là en fait on va juste écrire 8 tests unitaires et quand les les autres classes en fait ils vont appeler notre classe de base là cette classe cette classe c'est ce service là il sera déjà testé donc nous on va se foutre on va voilà on va on va pas on va pas être là à checker s'ils étaient c'est ou pas donc ce sera plus notre problème donc il ya il ya une cohérence et il ya une métabilité imaginons un jour que angular se disent que moi je veux plus passer par la http client module mais je veux changer en fait de module et je vais utiliser galzen module donc dans ce cas là au lieu de le changer dans toute l'application et si c'est une grosse application ça va être galère à faire donc là je vais juste le changer à un seul endroit et derrière ce sera bon et voilà donc ça permet d'avoir aussi une certaine flexibilité parce que si je veux ajouter des fonctions etc donc ce sera assez facile donc ça permet aussi de séparer les responsabilités plus connus sur le sur le single responsibility qui est un des principes solides qui voilà donc qui qui sont les principes en fait qui permet d'avoir des codes de qualité etc et ça permet une meilleure évolution etc etc donc est-ce que jusque là vous avez des questions ou des choses que vous aimerez aborder etc sinon yes je sais pas qui a levé à vous pouvez parler directement parce que je sais pas qu'ils lèvent la main si vous avez des questions oui bonjour abour moi oui merci déjà pour la présentation en fait je me demandais pour les design pattern je sais pas si vous avez appris ça par vous même sur le net ou il ya des écoles qui apprennent ça parce que pour la majorité on ne donne pas ce genre d'outils en fait les design patterns nous par exemple quand on avait le master on l'a abordé vite fait mais on l'avait pas pratiqué mais c'est quand en fait que vous vous travaillez dans certaines dans certains projets donc que des fois vous vous rendez compte que voilà que que qu'il faut les utiliser etc donc là ici il ya moi je vois pas que je connais pas une école qui apprennent ça mais il ya et ce site là que je vous propose là il est assez intéressant et donc en essaye de juste en fait essayer de lire les problématiques parce que il ya des problématiques en fait qu'ils exposent et des fois en fait dans les dans la conception logicielle il se peut que vous soyez dans ce cas là et derrière vous allez vous dire moi ce cas là je l'ai déjà vu quelque pas et derrière vous allez juste voir quels sont quels quel est le modèle qu'ils vous proposent et derrière vous allez essayer de l'implémenter vous pouvez modifier ce modèle parce que ce modèle et c'est juste une proposition mais c'est en fonction de vos besoins je sais pas si j'ai répondu à ta question oui exactement merci beaucoup yes est ce que quelqu'un a une autre question sinon on passe on passe à la compréhension du typage générique qui sera le coeur de ces meetups donc là ok donc là pour comprendre le typage générique on va essayer de pratiquer c'est la meilleure façon de faire ça donc pour cela je me rends sur le site de typescript et là voilà donc là j'enlève tout ça et c'est donc là ici imaginons que j'ai trois composants donc là est ce que vous voyez déjà mon écran est ce que c'est clair c'est pas trop petit bon ça va oui ça va pas ok donc là ici imaginons que j'ai trois composants donc le composant là j'ai juste là j'ai composants a b et c'est donc là je vais commencer déjà pour le composant a donc dans le composant a on me demande quoi donc je vais essayer d'utiliser un type assez simple donc on me demande d'afficher des listes d'entiers on demande ici d'afficher des listes d'entiers on me demande d'afficher des listes d'entiers et d'ajouter en fait on va faire juste d'ajouter des d'afficher des entiers ici dans la liste dans la liste mais en fait dans ce composant là il y a une contrainte donc ici on veut juste avoir des nombres donc on va donc les autres typages ne seront pas acceptés ici dans ce composant là là je vais essayer de dupliquer ça pour avoir nos trois composants ici je fais ça b et ici je vais mettre c'est donc ici dans le composant c'est qu'est ce que je vais avoir donc ici je vais ajouter des afficher des listes de string des listes de string et ici je vais ajouter des strings dans la liste et dans ce composant là je veux juste avoir des strings ici on me demande d'afficher la liste des membres de la communauté galsendev et ici je peux ajouter un membre dans la liste donc là dans la liste et ici ça va être juste de type member donc voilà ici j'ai mes trois composants ici j'ai les trois actions que je dois réaliser donc ici je vais déjà définir le type même le type member de galsendev comme ça en fait on va pas s'embêter et là ici j'aurai le name des membres ici en string là j'aurai peut-être l'âge qui va être ici un number et là j'aurai le rôle le tout en chacun qui va être ici en string je ferme ça ici donc là je peux commencer mon développement donc là pour le composant qu'est ce qu'on me donne d'afficher des entiers et je peux ajouter ici ici un entier dans la liste ici je peux ajouter ici un string dans la liste voilà donc là je vais passer par un modèle ou une classe que je vais appeler ici pour le premier composant je vais l'appeler galsendev number si là j'aurai mon item qui va être ici un tableau de de number que je vais initialiser ici habit voilà ici je vais créer un constructeur pour que quand on l'appelle on peut lui donner des nombres prédéfinis ici ça va être ici un liste de number et là je vais accéder à l'objet local en passant par des zis zis item qui va être égal à data donc pour les fonctions d'ajout j'aurai quoi j'aurai le get item qui va rien prendre en paramètres mais qui va me retourner tous les nombres et ici je vais juste faire un return de j'espère et ici pour l'ajout qu'est ce que j'aurai j'aurai juste à faire un item qui lui va prendre un item en paramètres qui va être de type number ici et je peux ajouter un élément dans la liste à savoir ici item comme c'est un tableau je peux push dedans voilà assez simple et je push item donc là c'est le moment de tester si tout va bien et si je respecte bien ce qu'on me demande de faire donc là je vais juste faire mon lettre galzen number ici galzen number et je vais faire un new pour pouvoir accéder à ça là ici je peux lui passer directement des valeurs si j'essaie de lui passer un string il me dit c'est pas possible moi j'attends juste des numbers j'ai une erreur donc voilà c'est ce qu'on me demande de faire ici je peux ajouter un élément avec le additem je vais juste mettre 8 et ici je peux console log et tout ça pour voir si tout va bien là je console log ici galzen number je peux avoir accès à cet élément là et je run donc j'ai bien mon 1, 2 et 8 que j'ai ajouté donc là c'est bon donc pour le composant a j'ai créé une classe qui me permet d'afficher une liste d'entiers et d'ajouter un entier dans la liste etc voilà donc là pour le troisième cas là qu'est ce que je serais tenter de faire je serais tenter de faire ça donc là je vais prendre ça je vais juste l'appeler galzen string ici je vais mettre un string ici au lieu de donc là je vais changer le typage ici je vais retourner des strings ici aussi ça va être un string donc là dans le deuxième cas là qu'est ce que je vais faire je vais encore déclarer ici je vais l'appeler galzen string string que je vais instancier ici et faire ça je vais lui passer galzen dev etc ici non j'ai appelé c'est pour ça ici j'ai appelé galzen string ok ici je vais mettre harala etc et là je vais ajouter un string dans le tableau at item donc là si j'essaie de mettre un entier j'ai une erreur si je mets trop j'ai une erreur donc lui il s'attend juste à avoir des strings là je vais mettre volkano voilà et là je vais afficher tout ça je vais console logger ici mime là j'aurai quoi get string et j'aurai accès à la propriété get item ici et là je vais pas console logger ça je vais run et là j'ai galzen dev harala volkano donc là j'ai fait pour le premier pour le deuxième il me reste le troisième donc qu'est ce que je serais tenté encore de faire je serais je vais faire ça je prends ça ici au lieu de galzen string je vais l'appeler juste galzen dev ce sera de type e-member que j'ai créé là souvenez-vous ici c'est le type que j'ai créé là l'interface ici soit de type e-member ici ça va retourner des membres et ici voilà donc là ici donc là je vais l'appeler galzen dev là qui va être ici de type galzen dev essaye de lui passer un string il veut pas parce qu'il attend un type galzen dev un type d'un type membre je sais tout ça passe pas je sais 8 ça passe pas donc lui en fait il veut juste attendre avoir des names ici donc là je vais mettre là il attend à je vais mettre son âge c'est un gamin d'auda et là je vais mettre juste admin de la communauté donc c'est son rôle voilà donc là je vais mettre admin et je vais mettre admin donc là il accepte bien le type pour ajouter un membre ici je vais juste mettre ça je vais appeler galzen etc j'ai ajouté un élément ici de type membre dans la liste ou l'aide d'auda je vais mettre peut-être mon nom je vais mettre ça je vais mettre mvp peut-être et là je vais juste console loguer ça pour voir si tout va bien et voilà donc là j'ai les trois j'ai dans les trois composants là j'ai bien respecté ce qu'on me demande de faire donc là j'ai une fonction qui va qui prend que des nombres et qui permet de retourner une liste de nombres et je peux ajouter un élément pour le string je vais mettre en j'ai bien répondu à ce qu'on me demande de faire et pour les membres de la communauté galzen dev j'ai bien répondu donc là c'est bon j'ai fini ce que j'ai à faire j'envoie ça en paire on me dit c'est pas bon là j'ai rien compris parce que ça marche c'est un code qui marche là on me dit dans la paire que dans la pull request que le code en fait a été dupliqué donc là nous on veut pas avoir trois fonctions on veut juste avoir une seule fonction qui va satisfaire en fait ces trois composants là ce qui va réduire conséquemment le code là qu'on a donc là ok j'ai dit ok donc là j'ai écrit trois fonctions pour rien donc du coup je vais enlever ces trois là et je vais laisser juste celui là donc là ici je vais enlever ça pourquoi on n'est pas d'erreur voilà donc là il me reste juste une fonction voilà et je vais essayer de faire en sorte que ça va satisfaire toutes ces conditions là donc là j'enlève ici le filter etc on va remonter c'est un peu compliqué mais donc là ici je vais l'appeler galsen générique donc qu'est ce que je serais aussi tenter de faire c'est là ici je vais mettre un générique il y a une erreur donc là je vais chercher le type qu'on aime beaucoup c'est le type unis là j'ai mis unis unis là j'ai mis unis unis voilà voilà là j'ai mis unis là j'essaye je réessaye ça marche j'ai pas d'erreur etc sauf que ici on me demande qu'on traite des listes d'entiers et on veut retourner en fait que des entiers donc ici voilà donc là je lui passe un string ça passe je lui passe un objet ici il l'accepte voilà donc je lui passe ici un boulain il accepte parce que Annie n'a aucun contrôle sur le dépêche Annie ne sait pas en fait si ça doit être un string si ça doit être un boulain Annie en fait il prend tout donc c'est open c'est open bar donc tu peux lui passer tout ça va passer et là en fait ça va pas respecter non seulement c'est ce qu'on nous demande de faire ici on nous demande juste de traiter que des normes et voilà la troisième solution que je serais tenté aussi de faire c'est là actuellement j'ai je consomme pas galérer j'ai fait trois fonctions on me dit c'est pas bon j'ai fait une fonction on passe à en utilisant les pages unis on me dit c'est pas bon là on veut juste avoir des numbers là je commence à voir ce que me propose typescript et là je vais essayer de faire les numéros là je vais faire ici unisant type générique etc ici ça va je vais mettre dans des strings je vais faire des union types number ici number ici et là ici je vais juste faire le type ici et dans ce cas là je vais faire ici générique ici je vais l'appeler le type que j'ai créé ok donc là ici ça va être un tableau de générique c'est le type là que j'ai créé donc là ici j'essaye de lui passer où il veut pas parce que voilà il s'attend à avoir des structures spring des numbers voilà mais il y a toujours donc en fait il y a toujours cette contrainte là qui me pose problème cette contrainte où on dit ici on veut juste avoir des nombres là ici j'essaie de lui passer le spring il va l'accepter et c'est pas normal en fait moi je veux juste avoir que des noms et voilà donc c'est dans ce cas dans cette optique là que parce qu'il revient et nous dit que moi j'ai moi je peux faire à peu près la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure avec avec unis avec unis mais quand tu vas m'appeler je vais m'assurer en fait que tu vas recevoir les bons types comment on fait ça donc là j'ai pas besoin du générique ici ici pour faire le type à générique balise ouvrant balise fermant ici on peut l'appeler comme on veut on peut l'appeler galsen etc on peut mettre tout ce qu'on veut mais par convention on le nomme et pour type ici je vais l'appeler ici ça va être un tableau de thé je connais pas d'avancé type donc là ici ça va appeler je voulais appeler aussi et je voulais appeler ici quand je vais appeler le galsen générique ici dans le composant à la à la je vais dire moi ici je vois des nombres si je veux faire des nombres ok donc là j'essaie donc là je lui passe un string il ne dit c'est pas possible moi j'attends des noms ici je lui passe un boulain il ne dit c'est pas possible moi j'attends des noms voilà donc là pour le composant à la à la ça satisfait bien notre condition ici j'essaie de refaire qu'on avait tout à l'heure avec avec nos trois fonctions là ici on a juste écrit une fonction et on tient que si ça va satisfaire à nos conditions ici on demande des strings je lui dis que toi il faut ça ça doit tu dois des strings ici quand je vais venir à la ici va aller vite je vais mettre galsen string et là je vais ajouter un élément ici dans le type string et là je vais juste m ok et là ici je vais consommer tout ça pour voir si c'est bon donc là string et d'un guide paul bim je rene donc j'ai bien alors à la volgueront pour ce type même là je réessaye pour voir si j'ai un contrat sur le typage donc là ici de type galsen si galsen générique et lit ici il va prendre des types même heures donc là ici ça va être quoi ça va être ici un tableau de même heure donc là ici j'essaie de passer un string il veut pas je lui passe un number il veut pas et c'est toujours la même fonction donc là ici je vais lui passer un m m ici dans d'un âge ici et c'est voilà et je vais lui passer son rôle ici admine voilà je vais directement comme ça je vais consommer directement ce que j'ai et on va essayer de résumer ce qu'on a fait donc là ici ça va être galsen dev et je vais être ici là j'ai pu une sa meilleure visibilité voilà je rene et là ici qu'est ce qu'on a fait avant on avait trois fonctions maintenant on a une seule fonction là ici on nous demande dans le composant à qu'on veut juste avoir des noms des noms on veut pas traiter autre chose que des noms avec les types à générique on a encore un contrôle sur les types à g quand on va appeler en fait ce qu'on va appeler en fait cette fonction là dans le composant là on lui demande on lui dit que nous on attend des noms quand on l'appel quand on l'appelle dans le composant b on lui dit que nous on attend des strings quand on l'appelle dans le composant c on lui dit nous on attend des membres en fait voilà donc j'ai écrit une fonction qui satisfait les trois composants et ça permet d'écrire moins de cotes ça permet ici de pas se répéter parce que en informatique il y a un concept qu'on veut pas faire qui s'appelle le dry donc repeat yourself et là le fait d'avoir trois fonctions qui font à peu près les mêmes actions on est en train de se répéter et là ici on a juste une fonction qui va satisfaire toutes nos conditions toutes nos conditions est ce que vous avez des questions est ce que vous avez compris est ce que vous voulez que je reprenne certaines choses avant qu'on attaque la partie angula vous avez créé une classe générale une classe galsen générique et pour afficher une liste qui comprennent le nom le prénom et la et le rôle vous avez choisi d'injecter une interface de donner comme paramètre une interface qui même pas ça coupe j'ai pas moi j'ai pas moi j'ai pas d'essayer d'avoir un livre voilà la question au niveau d'une partie commentaire après si quelqu'un a des questions n'hésitez pas si quelqu'un n'a pas compris parce que ça est à peu près les mêmes concepts qu'on va refaire en angula donc tout a été clair tout le monde a compris super donc là on peut attaquer la partie angula si quelqu'un n'a pas d'autres questions dev est ce que tu peux checker parce que moi je vois pas bonjour bonjour oui d'abord merci pour la présentation je voudrais juste poser une question tout à l'heure lorsque vous avez mis les types optionnels là avec les toi trois trois est-ce que c'est on est obligé de déclarer d'avoir une variable alors que là on n'en a pas besoin c'est quoi la différence quoi j'ai pas compris en fait en fait là tout à l'heure quand j'ai utilisé les union types c'est ça quand j'ai déclaré générique c'est ça c'est ça qui part c'est ça ouais ok en fait la seule différence là on pouvait dire les prix ici mais la seule différence ici ça va quand tu déclare une variable tu peux le réutiliser supposons en fait que j'ai un type que je vais nommer que je vais nommer générique comme c'est une variable il est en fait quand je vais avoir une fonction qui va avoir besoin du type du type générique que j'ai créé tout à l'heure je peux directement lui passer donc ça me permet voilà de rendre mes types plus clair c'est juste ça en fait mais tu pouvais directement le mettre ici string number e-member voilà sans charge rien dans ce cas là voilà donc la variable c'est juste en fait tu le déclare ici c'est un type donc type c'est ce que propose en fait tu as script pour dire qu'en fait c'est un type voilà ok c'est bon merci est-ce que quelqu'un a d'autres questions dieu c'est bon on attaque la partie angula oui c'est bon je pense que bon moi les papeles si tu vois après écrire pas de chant on peut continuer ok ok ça marche donc du coup s'il ya je vais laisser comme ça et derrière voilà donc là ici là maintenant qu'on a compris les typos génériques qui nous permet en fait au lieu d'écrire trois fonctions de passer à une fonction et de pas se répéter et d'avoir d'écrire d'avoir en fait à écrire moins de code là en fait on passait directement à comment mettre tout ça en place en utilisant le framework angula donc là pour cela donc là pour cela j'ai créé la gazendef mais tu peux générer que service donc là j'ai l'écrit à l'avance pour que pas qu'on perde du temps ici mais juste l'appeler le crée parfait donc là ici je vais commencer à architecturer mon fichier les fichiers donc là ici j'ai besoin d'un dossier corps qui sera le coeur de mon application ici dans le dossier corps là j'aurais besoin d'interface si on a besoin d'interface ici ici j'ai besoin d'un dossier service voilà donc là ici dans l'app savoir j'ai besoin d'un dossier features après vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je suis en train de faire en termes d'architecture des fichiers voilà ici dans le voilà pour mes tests j'aurais besoin d'un dossier test ici et à l'intérieur j'aurais besoin de manquer mes datas voilà donc là ici il est important de revenir à ce slide là ici et de voir comment est-ce qu'on va procéder donc ici on va créer une interface où on va stocker toutes nos fonctions et on va l'implémenter ici et on va créer un service de base qui va implémenter ici c'est service là comment on fait ça ici j'ai bien mon dossier interface ici donc là je vais créer ici mon interface que je vais l'appeler une base voilà et là ici et ici qu'est ce que j'ai besoin j'ai besoin ici d'une interface j'ai besoin ici de la méthode qui me permet d'enregistrer donc là ici enregistrer j'ai besoin de la méthode qui me permet de de créer non d'afficher tout en fait là je vais juste mettre ça comme ça on va pas se super afficher tout j'aurai besoin d'une méthode qui me permet de faire la modification et là j'aurai juste besoin ici d'une méthode qui me permet de faire la suppression donc là pour l'enregistrement ici je vais l'appeler save voilà donc quand on fait quand on enregistre des éléments dans une base donc on a besoin de envoyer un modèle donc imaginons que je suis en train de créer un membre dans la communauté je suis obligé de passer un modèle où je suppose va contenir son nom son prénom son âge etc mais nous comme on est en train de faire quelque chose de générique à l'avance on connaît pas le type donc là ici ça va être un modèle que je vais appeler comme ça mais derrière ici comme je connais pas le type on va faire du générique donc là je mets ici et comme étant le typage générique et du coup ici il va essayer on va il va me retourner un observable c'est quoi un observable donc un observable aussi lui aussi c'est un design pattern c'est pas angular qu'il a créé ici c'est dans les patrons de conception de type comportementaux comportementaux on peut recevoir les observables donc ici les observables c'est juste un patron de conception comportementaux qui permet de mettre en place un mécanisme de souscription et nous permettre en fait d'envoyer des messages comme on fait des requêtes http dans la base de données pour diverses raisons on peut avoir des latents sur le serveur et c'est donc nos données peuvent arriver en retard donc c'est pourquoi ils ont mis eric js a mis en place ce design pattern là pour solutionner ce problème voilà donc là ici je vais dire que c'est un observable qui vient de la peau de la bibliothèque ici eric js et ça va et ça va me retourner ici l'élément qui est enregistré à savoir le modèle le modèle que j'ai soumis si tout se passe bien ici pour enregistrer pour afficher tout j'ai vu mais l'appeler ici guette paul je vais l'appeler ici guette paul qui va rien prendre un paramètre mais qui va me retourner tous les tous les membres supposons de gazendef donc ici ça va être un tableau de générique voilà donc ici pour l'update par contre j'ai besoin de l'aïdi j'ai besoin du nouveau de du nouveau modèle que je veux mettre que je veux modifier donc là ça va être ici on ne peut pas prendre ici on a dit mais comme d'avant je sais pas si l'aïd va être un string ou si l'aïd va être un number lui aussi ça va être un générique donc là ici je dis que j'ai besoin aussi d'un autre type à générique qui va être aïd donc là je vais lui dire ici que c'est aïd et là ici ça va être le nouveau modèle en fait l'élément que je veux modifier imaginons que j'ai daouda en base de données et en fait je me suis trompé sur le nom il s'appelle pas daouda mais il s'appelle dev donc pour pouvoir le modifier il faut que je lui envoie la nouvelle la nouvelle le nouveau modèle en fait voilà ici ça va être aussi un tableau de générique il va me retourner l'élément modifié donc là ici ça va être si ça va être on observable et va me retourner aussi un élément donc ici pour la suppression j'ai juste besoin de l'aïdi et il va me retourner l'élément qui a été supprimé donc ici j'aurai les billets ici et dans le billet ici ça va être un tableau d'aïdi et derrière ici ça va être un observable et va me retourner l'élément qui est supprimé donc une fois qu'on a nos trois méthodes là en générique donc là ici si on suit bien notre conception il nous faut une classe de base qui va implémenter de ces services là et va faire son traitement donc là ici on revient là ici on va avoir notre service ici ça va être service je vais l'appeler base simplement donc ici dans le bas je vais l'injecter dans dans la racine parce que j'en ai besoin mais je veux pas en fait que cette classe là elle soit essentielle donc là ça va être ça va être une classe à 7 mais j'ai pas en fait nécessairement cette classe là c'est pas cette classe là qui sera injecté ça va être le col la classe de base qui va l'appeler qui sera injecté donc là j'ai pas besoin de ce décorateur là je peux l'enlever ici qu'est ce que je veux je vais faire donc là ici je vais faire les mêmes types que j'attends à savoir type id et là est ce que je veux dire comme ça ok et là je vais implémenter mon la classe de base ici j'attends à avoir un type et à avoir un id voilà derrière qu'est-ce qu'il me demande comme il a implémenté j'ai accès à ces propriétés et à ces méthodes donc là j'ai le cfg le get all, j'ai l'update, j'ai le delete donc là maintenant il me reste à faire le traitement pour pouvoir faire des requêtes HTTP et retourner et pouvoir faire ce dont on veut donc là ici avec Angular donc pour ceux qui utilisent React ce sera Axios ou fetch moi j'ai besoin de faire en fait des requêtes HTTP donc pour pouvoir faire des requêtes HTTP je passe par le HTTP client ici ça va être je vais déclarer ici dans le constructeur une variable que je veux protective qui va être de type HTTP et ici ça va être de type HTTP client module par contre ils ne me proposent pas d'autocomplétion je suis obligé de l'écrire moi même donc là ça va être de type HTTP client ça va être de faire le front il vient d'où il vient de la bibliothèque Angular ici commande et HTTP ici et là j'ai accès au HTTP client donc HTTP client ça va être lui aussi un service que je vais injecter directement en passant par le constructeur et qui est là en fait à plusieurs méthodes qui me permettent de faire le l'objet le get update le delete etc donc là ici qu'est ce que j'ai envie de faire j'ai envie de retourner un certain nombre d'éléments mais pour cela aussi j'ai besoin de l'URL j'ai besoin en fait de l'API de l'URL de l'API sur lequel en fait je peux faire mes traitements dans ce cas là je vais juste déclarer une variable protected en string que je vais m'appeler PAF etc qui va être mon lien et qui sera ici en string donc là on va commencer notre traitement on va retourner ici HTTP ici qu'est ce qu'on veut faire on veut ajouter donc ça va être un post ici ça va être un post de générique parce qu'on ne sait pas qu'est ce qu'on veut qu'est ce qu'on veut poster derrière ici pour un petit tips pour savoir qu'est ce qu'il faut quels sont les paramètres qu'on qu'on peut qu'on doit envoyer ici en premier ici en premier il demande qu'on lui donne une URL donc ça va être le PAF ici que nous on veut lui passer donc ici ça va être PAF et derrière ici ça va être le body donc ici qui va être modèle qu'on lui passe ici donc pour retourner tout on a bossé un GET on a besoin de faire un GET qui va faire le HTTP ici j'ai accès au GET et j'ai besoin en fait de retourner un tableau ici de générique comme je ne sais pas d'avant c'est quoi le type donc là ici lui il a besoin d'une URL etc donc nous on va pas passer les options voilà donc là et c'est lui il va juste on va juste lui envoyer le PAF derrière pour modifier j'ai besoin de lui j'ai besoin de l'ID etc et du nouveau modèle dans ce cas là je vais retourner ici le HTTP je vais faire un PUT qui va permettre de faire la modification donc le PUT là ici il va me retourner un modèle et là ici si dans le PAF lui il s'attend à une URL sauf que ici ça va être une URL qui va qui va qui va le faire avec la ID donc là ici j'ai utilisé les les templates optionnel avec les backstick là pour le faire c'est un control c'est un alt gr7 voilà donc là ça va me permettre de faire la complétation sans pouvoir en mettre en plus voilà donc là je vais mettre juste là et donc là je vais lui passer le PAF et ici je lui passe l'ID pour lequel je veux faire mes traitements et derrière ici je lui passe le modèle voilà et là il me reste à faire la suppression donc là je vais faire mon HTTP ici et là ça va être un delete il va me retourner l'élément qu'il a été modifié mais comme je connais pas d'avance de type ici je peux pas savoir donc là ça va être un backstick ici du lien que je vais l'envoyer je vais envoyer ici et derrière ça va être juste lui envoyer cet élément donc là ici on a fini nos services génériques donc il nous reste juste à l'injecter à le tester et voir si tout va bien est-ce que jusque là quelqu'un a des questions alors bonjour oui bon moi j'ai quelques questions mais je sais pas si j'ai pas attendre qu'on peut être appelle cette fonction de base là ce service de base au niveau d'un au moins d'un exemple de service on va tout à l'utiliser dans un compagnon avant peut-être de poser ces questions là non tu peux poser ta question directement c'est bon après c'est au niveau de base par exemple vous pouvez retourner sur les bases oui oui là vous injectez vous utilisez de générique c'est le PL ID au cas où aujourd'hui je voudrais que ça soit des trucs optionnel qu'est-ce que j'ai fait exactement par exemple aujourd'hui s'il a dit doit être optionnel ou quelque chose comme ça l'a dit doit être optionnel dans quel cas si aujourd'hui j'ai une autre fonction dans laquelle j'ai aujourd'hui par exemple une autre classe qui veut appeler ce qui base là en fait si c'est pourquoi je disais je voulais peut-être attendre qu'on arrive au service au niveau des compagnons si aujourd'hui le compagnon qui appelle le truc qui ne traite deux actions et les actions qu'il fait il n'a pas forcément besoin de ce PLA en fait il a juste besoin de faire une récupération ou quelque chose comme ça dans ce cas là en fait là actuellement tu as 4 services supposons en fait quand tu vas appeler ce service là ça c'est pas en fait tous les services là que tu vas utiliser peut-être donc là ici quand tu vas appeler ce service là directement tu vas te proposer ces 4 méthodes donc c'est en fonction de ton besoin ici moi j'ai injecté l'ID parce que moi j'ai besoin de faire la suppression donc si j'ai juste besoin de faire que la suppression ici je ne vais pas utiliser ces 3 là parce que là en fait quand je vais appeler directement depuis le constructeur il va me voilà il va me proposer les différentes méthodes donc ici ça va être exemple juste parce que la http client il faut savoir que c'est un type à générique que comment s'appelle que Angular ils ont proposé derrière ici quand je fais quand je fais un zip.http ici c'est moi en fait qui définit ce que je veux utiliser si je veux faire un push je fais un push je fais un poste etc là en fait ici si j'avais juste besoin de faire un save je vais juste utiliser le save donc ça va être à peu près la même chose donc voilà donc il n'y a pas de risque en fait ou en fait si ça va être un besoin superflu je sais pas si j'ai répondu à ta question ou voilà ok donc pour cela ici on va commencer à faire nos tests unitaires je vais ici faire mon dossier data pour pouvoir manquer tout ça et derrière ici j'ai besoin d'un service pour simuler en fait un service que je vais injecter donc là ici dans service je vais l'appeler ici test service ok donc là ici je vais pas faire le test unitaires ici donc je vais dilette là parce que je veux que quand en fait ce code de base là il va être appelé derrière qu'on va pas se soucier s'il est-il est testé oui ou non derrière voilà donc nous on va on va juste écrire les tests unitaires une seule fois donc là moi je vais juste créer mon dossier excusez-vous oui j'ai l'impression qu'il ya quelqu'un qui est levé l'homme je vois pas si vous pouvez parler directement je sais pas si c'est qui je sais pas bon bah je crois vas-y bamba peut-être que c'est tromper donc on peut dire au pire je continue donc là ici je vais dans mon environnement comme si je suis dans l'environnement de développement ici je vais juste déclarer le passe de mon comment s'appelle de mon serveur ici je supporte que j'ai un serveur ici ça va être peut-être peut-être la semaine de l'écrire j'arrive toujours aussi c'est mon problème je le reprends je le pose je le pose je le pose ici pas besoin de ça voilà donc ici j'ai déclaré juste que mon serveur ici il va tourner dans le cas dans le cas l'ostramé voilà donc ici je vais donc là j'ai oublié mon dossier interface interface voilà donc là ici qu'est-ce que je vais faire donc là je vais et c'est destin de mon base service là quand j'ai tellement bas service là il demande il s'attend à avoir à recevoir un modèle deux arguments soit il s'attend à recevoir un modèle et le type en fait de l'id donc là c'est juste des 10 pages donc moi ici je vais juste simuler en fait une base des data qu'on peut avoir là je vais juste simuler je vais reprendre le e-member que j'avais ici voilà et je vais simuler que ça va être des membres donc là je suppose que j'ai un haïti donc en fait ça va être un haïti qui va être numérique donc en fait cette taille de numérique la va quand je vais à l'eau et il a un souci avec son micro mais là il aimerait savoir il aimerait un peu que tu revienne sur le concept d'observables les observables ok ok en fait les observables c'est un design pattern donc il dit design pattern dit problème et qui dit problème dit solution donc les design patterns c'est donc les observables c'est un divin pattern qui appartient à la famille des de la famille des design patterns de type comportement donc ici le problème c'est ici tu essaies juste d'imaginer donc là on va essayer de voir le problème donc ici on dit qu'un client pourrait se rendre sur place tous les jours pour vérifier si un produit est disponible imaginons qu'il y a un nouveau iphone qui sort donc toi tu habites à 6 km de la boutique tout le temps à chaque minute tu fais des allers-retours etc. pour voir si l'iphone est venu ou pas alors que on pouvait juste en fait mettre en place un système d'email ou un sms où on va juste envoyer que l'iphone est sorti comme ça en fait ça va éviter de faire ces déplacements là il faut savoir que quand on fait des requêtes http nos serveurs en fait ils peuvent avoir des lenteurs ils peuvent avoir des problèmes avec le réseau etc. dans ce cas là nos données ils peuvent arriver en retard et les observables en fait ils sont là pour checker en fait si quand est-ce qu'on va recevoir la donnée et dès lors qu'on recevra la donnée nous on sera notifié et on va pas en fait voilà avoir des données qui seront en retard voilà c'est juste ça le concept je sais pas si j'ai répondu à ta question donc c'est à peu près le même concept là c'est le même concept y'a rien qui change que RGGS a repris ici pour pouvoir faire son pour pouvoir faire pour pouvoir faire comment s'appelle pour pouvoir faire pour pouvoir que quand on fait des requêtes http que nos données ils n'arrivent pas en retard ok super donc je pense que c'est bon pour moi il vient de plus bien comment c'est bon c'est bon ok donc là ici je reviens ok donc là j'étais là et ici il me faut un type parce que là il me faut un type et un type d'ID donc tout à l'heure la question qu'on m'a posé est-ce que voilà si j'ai un type en optionnel etc comment je fais ici on a une interface qui va être les membres de Galsendev et ici les id Daouda a décidé que ce sera le numéro que ce sera un numéro donc les id pour que chaque membre puisse être unique en fait cet id là ici c'est ça qui va conditionner en fait l'id de base là qu'on va appeler ici ça va être quoi il demande un modèle et un type d'ID donc là moi ça va être ici le nom de chaque membre de Galsendev ici ça va être là ce qui va être un type de type donc là on s'en limite là et on va lui fournir ce qu'il veut ici ça va être de type est-ce que je l'ai exporté ouais donc là ça va être je l'ai appelé comment ça va être e-member et ici le type comme l'id ici c'est un number je lui dis que toi c'est un number voilà là il me demande une bille voilà donc quand j'appelle ça pour passer en fait des éléments dans son constructeur je passe par super donc aussi il n'y a rien qui est créé parce que ça c'est la programmation orientée d'objets dès lors qu'on dès lors qu'on est dans une classe pour accéder à son constructeur on passe par la méthode super donc là c'est juste le principe de la programmation orientée d'objets dans ce cas là moi qu'est-ce que j'ai besoin ici souvenez-vous j'ai besoin de faire des htp et je l'ai déclaré ici dans le constructeur ici donc ici la seule chose que j'ai à faire c'est que là je vais déclarer htp ça va être le type htp client ici je vais passer quand on fait un contrôle je vais passer ici je vais passer ici le htp qui l'attend et derrière ici il se tend à recevoir un paf donc le paf ça va être l'API en fait sur lequel on va requêter on va déclarer dans l'environnement ici dans l'environnement de développement voilà pour pas l'écrire voilà ici ça va être dans environment dev j'ai l'API j'ai base et là comme ça va être des membres je suppose je vais mettre juste ici un slash pour dire que ça va être dans ce cas là qu'est-ce que j'aurai j'aurai ici j'aurai ici http localhost et là j'ai juste ajouté un slide member donc pour qu'une requête juste sur cette API là member donc pour ceux qui ont l'habitude de traiter avec le localhost 808080 etc donc c'est juste voilà donc il y a des il y a des un point où où le localhost juste ça c'est juste le port en fait qui change voilà donc ici je lui j'appelle la base URL ici qui est là et je lui passe juste que je veux recuter je veux recuter en fait sur les membres donc là ici c'est juste c'est juste ça en fait que j'ai à faire et derrière je peux l'injecter directement dans le constructeur et j'aurai accès aux propriétés et aux méthodes donc pour s'assurer que tout fonctionne la meilleure chose c'est de le tester immédiatement dans ce cas là on va faire des tu donc là ici j'aurai pas besoin de ça ici j'aurai pas besoin aussi de ça ok donc là je vais pas l'injecter dans le provider et là je vais enlever juste ça donc on va tout enlever on va repartir à 0 bon